Il n'y a pas de profil idéal, je pense qu'essentiellement c'est un ensemble de bonnes prédispositions. Ce n'est pas un métier qui requiert une technicité qui est énorme. Je pense qu'il y a quand même quelques fondamentaux qu'il faut avoir, notamment sur la gestion de projet, sur l'animation, sur la conduite du changement, puisqu'on est essentiellement tout le temps sur du dialogue lorsqu'on commence cette activité. Il y a beaucoup de pédagogie à faire preuve, beaucoup d'argumentations à les creuser. Et clairement, pour faire ça, c'est une personne qui soit capable de vulgariser au maximum les discours. Comme on le disait lors de la conférence, ce n'est pas d'expliquer comment on va faire, mais pourquoi il faut faire ça, quels seraient les gains que l'on peut y gagner. Les gains peuvent être des gains financiers. On a vu que dans certains aspects, on peut mettre en place des modèles prédictifs qui vont permettre d'anticiper certaines choses. Mais on peut avoir des gains qui ne sont pas des gains immédiats, mais qui sont plutôt d'éviter des pénalités. C'est notamment le cas dans le secteur financier. Donc il faut avoir cette force de persuasion, de conviction, et trouver le bon argumentaire pour convaincre les gens. Enfin, je pense qu'il faut également avoir des gens qui soient curieux, qui soient motivés. Et c'est vrai qu'on est sur un domaine d'activité qui est nouveau, la data. On a la chance de faire partie quelque part des pionniers de cette activité. Et donc la curiosité, quelque part, permet de remporter 50% de l'effort sur ces sujets. Et puis je dirais que ce qui est important d'avoir dans ce métier-là, c'est de l'optimisme. C'est être gonflé de positifs, aller essayer d'acculturer les gens, de les enborder quelque part sur ces sujets, qui des fois sont passionnants pour certains, mais qui des fois sont un petit peu rébarbatifs. Parce que lorsqu'on parle de données, de dictionnaire de données, de cartographie, de flux, etc., de suite on imagine quelque chose d'assez routinier, d'assez pentagréliques à opérer. Alors qu'en fin de compte, de mon point de vue, je pense que c'est passionnant. Parce que derrière, je pense que plus on discute avec les gens, plus ils se rendent compte qu'ils ont à gagner à savoir maîtriser l'information, ils ont à gagner à savoir que l'information est de qualité, pour baser des analyses, de la prospective, ou bâtir effectivement des argumentaires pour le développement commercial, ou encore pour animer certaines activités au sein de leur organisme. Donc en synthèse, de la curiosité, de l'engagement, du pragmatisme, de la simplicité, du courage, et puis voilà, je pense de la sympathie, être à l'écoute et ouvert vis-à-vis de toutes les personnes, sachant qu'effectivement c'est beaucoup de stress qui est amené, avec beaucoup de changements. Mais en fin de compte, je pense que si tout le monde s'y met, avec un CDO qui est un petit peu moteur, les choses se passent plutôt bien. Merci. 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 Merci.